Bonsoir ! Je suis avec Christy Scott Thomas. Ah, la maîtresse de cérémonie ! Vous êtes venu pour la fin, pour voir des films ? Oui, pour voir un film avant de faire la cérémonie de la culture. Je suppose que comme tout le monde vous attendez beaucoup ce film, vous attendez beaucoup Orlalois ? Je suis très intéressée de voir ce film, oui. Pourquoi celui-là spécialement ? Parce que ce qui se passe autour ? Je pense que c'est un film de maintenant, enfin un film qui raconte des choses qui sont intéressantes d'entendre maintenant. Une semaine, plus d'une semaine après l'ouverture, vous le voyez comment ce moment de l'ouverture ? Vous l'avez digéré ? Moi j'adore faire ça ! Et voilà la culture alors ! Merci, on attend ça ! Christy Scott Thomas qui a été la maîtresse de cérémonie de l'ouverture et qui sera la maîtresse de la cérémonie de la cérémonie de clôture dimanche soir. Alors là c'est pas Christy Scott Thomas, c'est Gossip. Exactement, c'est Belzito, la chanteuse de Gossip qu'on voit sur le tapis rouge en ce moment. Voilà qui est vraiment la révélation musicale de ces deux dernières années. Un style unique, une personnalité forte. Puis elle défend une certaine idée de la femme qu'on voit pas très souvent sur les marches. Laisse pas la longiline, Liane et parfois un peu la coutume. Moi j'aime bien ce genre de personnage. Et vous aimez bien Gossip aussi ? Ah bah ouais, bien sûr ! C'est quoi votre chanson préférée ? Oh là là, ne me demandez pas de chanter, ça sera une catastrophe déjà ! Non, je ne vais pas faire ça ! Vous pouvez chanter un petit peu ? C'est celle qui passe probablement Sophie, on l'entend. Mais vous voyez Sophie, ce que vous disiez c'est vrai, en plus c'est une spécificité presque de cette 63ème édition puisqu'on a eu aussi les strip-teaseuses du film d'Amalrik qui n'était pas dans le format classique de la strip-teaseuse. Oui, oui, c'est bien de voir comme ça des personnages et puis c'est quelqu'un qui a des textes très intelligents sur une musique très dansante. Donc moi je trouve que c'est bien que ces personnes animent le festival. Et il y a toujours un lien entre la musique et le cinéma, on le voit avec les montées des marches, avec des chanteurs de ce calibre-là. Il y a eu le film Les Stones qui a été présenté dans une sélection parallèle, il y a vraiment un lien. Mick Jagger et les Stones. Alors que je vois les... Pardonnez-moi de me tourner à l'antenne, je regarde juste les... Je crois que c'est le cortège du film qui va arriver dans un instant. Les policiers, la police municipale très présente aujourd'hui pour la croissance. Et Didier, justement, pouvez-vous nous dire quelle est l'ambiance là, en bas des marches, parce qu'on sait que c'est une montée des marches un peu particulière ce soir ? C'est bon enfant, franchement. Moi je pense qu'il faut parler de cinéma ce soir. Je pense que les gens qui sont là pour l'instant, ça se fait vraiment de façon très simple et conviviale. On sent pas de tension du tout et j'espère que ça va pas survenir. Et puis c'est pas la première fois qu'il y a une polémique politique à Cannes, c'est pas la première fois que Cannes sélectionne un film qui prend parti, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc oui, il y a un peu plus de sécurité sur la croix d'aide, mais pas sur le tapis rouge. Tout se passe bien et il y a pour l'instant aucun incident à signaler. Mais on va pouvoir parler un peu du film quand même, j'espère. Après on est là pour ça. Mais écoutez, pour ceux qui avaient vu Indigène qui, je vous le rappelle, avaient valu un prix d'interprétation collectif en 2006. Samy Vajila, Samy Nasseri, Roche Dizem, Jamel Debouze, et bien c'est la même équipe sans Samy Nasseri qui se reforment. Attention ! Or la loi n'est absolument pas une suite d'Indigène. Pas du tout. Mais il y a une continuité. Une continuité exactement dans le thème. Oui parce que rappelez-vous que dans Indigène ils meurent tous à la fin. Donc à moins qu'ils aient ressuscité pour faire la suite, ce qui serait surprenant. Et peut-être que c'est le propos de Monsieur Bouchard, mais je ne le crois pas. En même temps, le cinéma américain est parfois capable de ressusciter des personnages. Vous savez, même les séries françaises, on a déjà vu dans Plus belle la vie des personnages revenir. Donc vous savez, ça devient une mode presque. Non mais en tout cas voilà, c'est un film qui évidemment donc était précédé de rumeurs, un enjeu politique. Il faut dire que c'est un film qui a de multiples dimensions. C'est un film historique, c'est un film d'aventure, c'est un film d'atmosphère. On pense à énormément d'influence. Oui et puis juste pour dire à ceux qui ont entendu parler du film uniquement à cause de la polémique, uniquement à cause de la scène du massacre de Séti, c'est le début du film. C'est juste le début, c'est juste le point de départ. Il est là pour expliquer ce qui va se passer par la suite. Personnellement c'est ma scène préférée dans le film, c'est la mieux mise en scène. Il explique très très bien avec des plans de coupe, des passages de fusils, de l'armée aux civils, comment la haine s'installe entre les communautés en Algérie. Et après ça permet au film de se développer sur cette aventure de trois frères algériens à Paris qui vont aller plus ou moins dans le FLN. Voilà donc eux rejoignent activement le FLN pendant que le troisième incarné par Jamel Debouze essaye un petit peu de ne pas s'immiscer mais sera évidemment rattrapé par l'histoire et par le combat de ses frères. Et puis on peut signaler quand même que ça faisait 24 ans qu'il n'y avait pas eu un film algérien sur la croisette. Donc c'est quand même un événement. Mais c'est vrai que moi j'aime tellement ce casting et ce réalisateur que j'ai tendance à oublier, je me dirais presque Ah oui ils concourent pour la France, c'est vrai, ils sont sous la balière algérienne, en même temps on ne va pas faire de catégorisation, c'est du cinéma, c'est international. Indigène c'était la même chose, c'est une co-production franco-algérienne et il concourait pour l'Algérie à l'époque. Voilà et profitons justement de dire que c'est un film franco-algérien belgeo-tunisien puisque la production est d'abord majoritairement française, ensuite algérienne, la Tunisie a également mis de l'argent et la Belgique également. Et le film a été tourné très très largement en studio, dans les studios au Maroc de Tarak Benhamar qui est l'un des producteurs du film au côté de Djamal Debouze. Et c'est étonnant, moi je suis tellement prise par le film qu'on n'oublie que tout ça c'est du cinéma et qu'il y a beaucoup d'artifices. C'est une production extrêmement ambitieuse, il a vraiment eu envie d'aller plus loin en termes de cinéma que sur Indigène, il avait plus de moyens, il avait plus de financements et donc là il y a tout. Les scènes de batailles sont de vraies scènes de batailles, les scènes de poursuites sont de vraies scènes de poursuites. Les scènes de boxe sont très bien filmées. Oui mais je pense qu'il le reconnaît d'ailleurs qu'il y a plein d'influences, John Huston, Martin Scorsett, Coppola, il revendique l'apport et la vision qu'il a pu avoir de films de grands cinéastes tout en ayant évidemment M. Bouchareb, son style à lui et ses envies. Et Sophie Didier, on vous interrompt, on voit en ce moment même à l'image Françoise Fabian qui vient de monter les marches. Voilà. Qui a été interviewé hier sur le télé-festival par Cécile et Olivier me semble-t-il. On peut voir à l'affiche du dernier film d'Alexandre Arcadi comme Les cinq doigts de la main et puis qu'on avait aussi admiré en maman de Sophie Marceau dans LOL. Oui et puis qui était à Cannes avec Manu chez Maud il y a quelques années. C'était, vous savez, je suis là, je suis une petite jeunette moi, j'ai la mémoire courte. J'étais pas là à Manu chez Maud enfin. On va peut-être voir un extrait Didier. Bah dehors la loi. Ah oui c'est une bonne idée ça. En attendant, bah oui. Allons-y. On y va. Là, il n'y a pas de place pour des passions personnelles. Toute notre personne doit être dévouée en partie. On sert une cause plus élevée de chacun d'entre nous. On se le voit ! On se le voit ! On se le voit ! Je veux dire que vous avez une chicanère, les deux partiers de taille. Vous m'avez dit, je ne vais pas vous parler d'unboy. Il a peut-être une bonne à un bonheur. Oui ! Bienveille. J'ai pas d'un an à un seul homme, je n'ai pas d'une dame la maman. Je ne vais pas d'une entretien de là. La capitale ! On se le voit ! Voilà, un extrait de « Hors la loi », le film de Rachid Bouchareb qui est présenté ce soir en compétition. Et alors vous le savez sans doute, en fait, « Hors la loi » est le deuxième pan d'une trilogie puisque Rachid Bouchareb a depuis longtemps expliqué qu'il souhaitait faire trois films. Donc après « Indigène » et « Hors la loi », un troisième film devrait clore cette trilogie, cette trilogie historique et on peut imaginer qu'il devrait faire appel de nouveau à ces comédiens parce que je crois qu'il y a un esprit de bande très solide entre eux. Oui, je crois que c'est dans une interview où Jamel a dit « Quand il m'appelle, c'est un peu comme quand Domènech m'appelle, on dirait « Appelle ses joueurs en équipe de branle ». On va dire non. Je crois que c'est plus clair quand c'est Rachid Bouchareb qui appelle quand même. Alors peut-être qu'on peut revoir aussi les images qui avaient marqué le festival de Cannes en 2006, justement quand les comédiens ont reçu le prix d'interprétation masculine, un prix collectif, vous le disiez Sophie. Oui, c'est peut-être un moment très émouvant, c'est ça que je voulais dire. Regardez, voilà, Range d'Isem, Jamel debout, Samy Bouchila. « Venant des colonies pour sauver la patrie, nous avons tout qui les parents convivoyés. » C'est vrai que ça fait partie des moments émouvants. Et on vient d'apercevoir sur les marches, on va peut-être les voir dans quelques instants, Denis Podalides et Salomé Stévenin. Hélène, Jérôme ? Oui, je crois que vous êtes avec... Encore pardon, excusez-moi. Bernard, revenir avec Rachid, avec tous les acteurs, c'était juste l'esprit, juste le premier jour. Comment ça s'est passé ? C'est complètement magique de revenir avec cette équipe pour en plus le film qu'on va voir là, qui est magnifique parce que je l'ai vu avant. Et je voudrais juste te dire qu'en tant que commandant fèvre, puisque c'est le personnage que je joue, je suis ravi de voir qu'il y a autant de collègues aujourd'hui. On a été leur dire bonjour ? Je les salue. Bon, on va en parler, on est obligé, la polémique, tout ce qui se passe autour, vous le vivez comment, vous êtes serein, il se passe quoi ? Serein, oui, parce que c'est vraiment dommage, c'est un petit peu hors propos à mon avis. Et bon, et en même temps, ça réveille quelque chose dont il faut parler, donc parlons-en, voilà. Mais c'est pas le film en fait. Non, absolument pas. Et puis ce que ça dit, c'est que c'est toujours pas fini, c'est toujours pas enterré, c'est toujours pas terminé. Il est temps que les...